Donc, on va aller rejoindre tout de suite au téléphone, c'est notre habitude maintenant. On va aller rejoindre Nicolas Goyette, coordonnateur chez Finambule Média, responsable de Cinéma Sous les Étoiles. M. Goyette, vous m'entendez bien? Oui. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. C'est beau. Bien, ça va très bien. On est content de vous rejoindre. Vous êtes actuellement à la place Émilie Gamelin pour le lancement de la programmation de Cinéma Sous les Étoiles. Oui, exactement, Champlain, là, il y a le band qui vient de commencer tantôt, Banjo Guitare, et donc, il y a la foule qui commence à arriver tranquillement, pas vite. Bien, parlez-moi de ça, Banjo Guitare et une foule, on est toujours heureux, à la place Émilie Gamelin qui était maintenant appelée Place de la Révolution, après tout ce qu'on a vu l'année dernière avec le printemps et rave. Oui, même cet après-midi, je pense qu'il y a eu une manif à 14h pour appuyer la grève et de la construction. Bon, bien, c'est bien ça, on ne perd pas les traditions. Écoute, Nicolas, vous pouvez me parler un peu de la saison de Cinéma Sous les Étoiles? Bien, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Cinéma Sous les Étoiles, vous faites des projections dans les parcs. Ça fait déjà quelques années que vous avez lancé votre projet et ça grossit cette année. combien de parcs allez-vous faire et quel film allez-vous présenter, si vous nous faites un petit résumé? Oui, pour un petit résumé, bon, cet été, on va être présent dans six parcs, dans cinq arrondissements. On parle de 31 projections si on inclut le lancement de ce soir. Donc, bien, c'est ça. Ce soir, en ouverture, on va avoir le film des rives qui va parler de la brutalité policière qui a eu lieu dans le cadre du Printemps québécois. Sinon, bien, là, on est allé chercher différentes thématiques. On a des films sur le conflit israélo-palestinien, donc cinq caméras brisées, la tête contre le mur. Ensuite de ça, on a des films sur les autochtones un petit peu parce que je sais qu'il y a eu le mouvement I Don't Know More cette année. On voulait en parler un petit peu, le peuple de la rivière Ketawi-Piska, de la Nice au Bomsawin. On a le peuple invisible qui était un petit peu plus vieux, mais on a décidé que c'était toujours d'actualité. Bon, rapidement comme ça, on a plusieurs films aussi. On a un partenariat avec les RIDM, donc il y a plusieurs films qui étaient parmi leurs très bons titres, qui ont présenté à leur festival l'année passée, dont le prix des mots, ma vie réelle, la ruée vers le carbone. Bon, c'est tous des films à caractère social. C'est tous des films qui ont essayé de décortiquer différente de la thématique sociale, de s'enligner pour essayer de couvrir un éventail assez large. Oui, puis c'est fantastique. Les films sont à caractère social, mais l'événement aussi, dans le fond, c'est la bonne franquette. C'est gratuit. On amène sa chaise ou sa couverte, on s'assoit dans le parc, puis on écoute le film. C'est ça, exactement. Toutes les projections sont gratuites. On est dans les quartiers, donc dans différents quartiers. Regardez, on est au parc Laurier, par exemple. On est dans le sud-ouest au parc Saint-Gabriel. On est cette année dans le SIC, à Cité Historia. On est dans Ville-Marie aussi, dans les plus petits parcs, les habitations Jeanne-Mance, le parc Campbell, un petit peu plus dans l'est, le parc Molson. Donc, ça permet aux gens qui habitent ces cafés-là de se déplacer à pied, de venir regarder un film gratuitement dans une ambiance conviviale. La convivialité est toujours de mise. Malheureusement, on n'a pas le droit, selon la réglementation, d'apporter une petite bière, mais écoutez, peut-être que des gens peuvent faire outre parfois du règlement, s'apporter une petite bouteille de vin rouge, mais je ne veux pas vous... Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Généralement, je pense, si je ne me trompe pas, que quand on mange, quand c'est un pique-nique avec un repas complet, on a le droit de... Oui, je pense que la réglementation exacte, c'est un pique-nique, repas complet, mais table de pique-nique aussi, donc... Ah, peut-être. Il faut faire des pressions, peut-être, pour que ça se devienne un enjeu municipal aussi, pour la liberté de prendre un petit verre de vin en regardant un film, ça serait bien. Oui, je ne veux pas me lancer là-dedans pour l'instant. Donc, on a plusieurs films. La programmation est en ligne sur notre site web, CSE, donc Cinéma sous les étoiles, CSE2013.funambulemedia, avec des S.org. Donc, on a Facebook, Funambule Média, pardon, Cinéma sous les étoiles aussi sur Facebook. Je ne sais pas si... Sinon, pour des informations concernant cet été, bien, c'est ça, c'est d'aller voir la programmation, là, on a plusieurs films. Ah oui, presque chacun des films est suivi d'une discussion avec le réalisateur ou des intervenants du milieu qui sont capables de bien s'exprimer sur les différentes thématiques qu'on a abordées. Bien, c'est ça. Donc, c'est le film et plus quelqu'un en prime. Donc, c'est vraiment fantastique. Bien, écoutez, Nicolas Goyette, merci beaucoup. Ceux qui... Le film n'est pas encore commencé. Dérives, il commence à 21h, c'est bien ça? À peu près, à la tombée du jour, oui. Ça fait qu'il va y avoir le dévoilement, la programmation va en 20h. Puis à 20h30, il y a des intervenants qui vont venir parler un petit peu de leur démarche pour demander une enquête publique sur les agissements de la police durant le printemps québécois. Donc, voilà. Ça fait que j'invite tout le monde à venir sur place. Puis on voit que... Je peux vous entendre derrière. C'est assez festif. On entend un peu le banjo. Bien, écoutez, M. Goyette, coordonnateur chez Funambule Média, c'est Mosse des étoiles. Merci beaucoup et bonne soirée.